bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien en cette fin de semaine justement cette semaine la grosse actualité jeu vidéo ce fut incontestablement l'annonce totalement inattendu de la dual sense oui la nouvelle manette de la ps5 alors déjà un énorme merci la vidéo que je vous ai proposé sur le sujet juste quand ça a été annoncé commence à s'approcher doucement mais sûrement des 500 mille vues c'est un truc de dingue ça montre quand même quelque chose c'est l'attente qu'il y a autour de la ps1 qui est complètement folle ça c'est indéniable et puis depuis cette annonce avec ce coloris bigou avec ce design inédit pour une dual shock ainsi que certaines fonctionnalités que sony n'avait jamais utilisé jusqu'à présent et bien il ya eu énormément de réactions de développeurs d'éditeurs de constructeurs mais aussi forcément de joueurs je vous avais d'ailleurs posé une petite question un sondage dans ma zone communauté on regardera un peu qu'elles ont été vos réponses car vous avez été des dizaines de milliers à participer alors comment internet a réagi à l'annonce de la dual sense et bien je vous en parle maintenant c'est le point n'est que gêne allez pour ouvrir le bal et bien voici la réaction du concurrent direct à savoir xbox regardez un juste après la publication des premières images de la dual sense par sony et bien voilà ce que xbox a tweeté à savoir et bien sa propre manette qui clairement était jusqu'à présent la meilleure manette sur la génération xbox one un bien meilleur que la dual shock 4 alors petit détail intéressant selon un tableau publié par hygiène la manette de la xbox series x bénéficierait aussi de retour haptique même si microsoft n'en a pas véritablement encore parler alors ce sera intéressant de voir quand ils reprennent la parole s'ils vont préciser les contours de tout cela et puis vous le savez l'une des spécificités de cette manette du côté de microsoft c'est l'arrivée du bouton cher là où sony eux ben ont déclaré que le bouton cher ah ben non il disparaissait il était remodelé il s'appelle maintenant quitte et qu'ils allaient en parler un peu plus précisément dans les semaines et mois à venir allez on enchaîne avec le premier développeur qui a réagi ah bah quelle surprise c'est un développeur d'un studio qui appartient à sony à savoir qu'hory barlogue alors qu'hory barlogue il a réagi à plusieurs reprises deux fois lui c'est de la réaction par rapport à des images qui lui ont été envoyés par exemple on voit ici kratos en train de faire un petit câlin à la dual sense et l'a dit voilà kratos et est vraiment touché par cette passe ce petit montage autre réaction de cory barlogue et bien quand quelqu'un a demandé voilà plusieurs mock-up de dual sense avec plein de coloris plein de dessins etc et tout laquelle vous préférez ça va de 1 à 12 et bien pour cory barlogue c'est clair c'est la première la seule et la l'original en fait c'est elle de base l'officiel allez on enchaîne avec pitt hines pitt hines vous le savez il il est responsable chez bethesda et bien pour lui il est plutôt il est plutôt intéressé et impressionné par les retours haptiques et les gâchettes adaptatives que propose la dual sense et il pense que les jeux vont faire des trucs assez cool avec et bien c'est nouvelles fonctionnalités non reste à voir de quoi il s'agira véritablement autre réaction dans l'industrie andrea pessino andrea pessino lui il bosse chez ready at down vous savez c'est the order 1886 mais depuis ils ont fait plein d'autres jeux et pas du tout des exclusivités playstation donc faudra voir pour leur prochain titre bon lui il est complètement fan des fonctionnalités de la dual sense il dit c'est honnête c'est incroyable etc attendez de la ressentir oui dual sense c'est les sens etc les vibrations spécifiques haptiques pareil très difficile d'en parler tant qu'on l'a pas véritablement en main donc j'ai hâte de pouvoir l'essayer autre réaction rédaction c'est godfall godfall qui avait ouvert le bal du côté de la ps5 avec le premier jeu qui a été présenté clairement il souligne que ils vont utiliser les fonctionnalités de la dual sense et que ça va être le feu ça c'est du discours d'intention faudra évidemment voir dans les faits qu'est ce que cela va vouloir dire allez ubisoft éditeurs qui essayent de faire de calmer les esprits voilà eux ce qu'ils aiment c'est les manettes au global donc la manette dual sense et la manette de la xbox series x sur un pied d'égalité voilà en tout cas c'est avec elle qu'on va passer beaucoup de temps sur la prochaine génération de console alors mesdemoiselles mesdames messieurs maintenant nous allons passer et bien aux réactions des joueurs donc peut-être parmi vous voilà vous allez peut-être vous retrouver parce que j'ai pris pris un maximum de tweets et on va commencer en fait avec ce pour qui ce nouveau design et ce côté bigou préfigure et c'est ce que je vous évoquais dans ma vidéo pour moi ça paraît une quasi évidence que si à ce changement d'esthétique pour la manette il pourrait être reflété sur la ps5 alors qu'est ce que ça pourrait donner eh bien on va voir go from an par exemple voilà lui il a fait carrément et bien manette et ps5 dans dreams modélisation plutôt réussie je trouve voilà voilà ce que ça pourrait donner évidemment tout ça au conditionnel pour d'autres comme l'ifo on est carrément et je trouve que c'est assez vrai sur la charte visuelle du playstation vr c'est les mêmes coloris c'est les mêmes bleutés c'est le même côté bigou noir blanc et voilà donc est-ce que ça montre un petit peu à quel point sony veut continuer dans la réalité virtuelle ça me paraît pareil comme une évidence du côté et bien des choses extrêmement kawaii regardez yuluto voilà comment ils voient le pas de ps5 c'est carrément totoro bon franchement imaginez un petit peu avec le bas du corps ici là vous continuez un peu c'est totoro c'est trop mignon et en tout cas sony en ayant fait une magie une manette blanche permet ce genre de montage c'est un peu plus complexe sur de du noir sur du blanc ça marche plutôt bien et du coup bas ça s'est enchaîné regardez du côté du japon k92 ah bah lui fait carrément j'adore j'adore ce genre de petit dessin voilà il imagine qu'en fait que c'était une manette qui va se transformer en espèce de petite araignée comme ça et qui va courir très vite et quitté le giron des joueurs alors ensuite il ya toute la thématique star wars j'off qui dit vous connaissez game award tout ça voilà lui il voit clairement un lien entre la dual sense et un masque de stormtrooper et effectivement quand même il ya un peu il ya quelque chose il ya quelque chose et ben ça peut aller encore plus loin regardez je trouve vraiment super classe boss logic je me retire au revoir voilà lui il est carrément fait le masque de stormtrooper dual sense ivier franchement ça marche plutôt pas mal ça fait une espèce de de moustache plutôt classieuse voilà en tout cas star wars très très inspirant d'autant que regardez exodus one lui carrément il reprend une des scènes du premier star wars alors chronologiquement parlant en date de sortie un star wars 4 sinon voyez avec les masques les casques qui sont dual shock is et j'ai dit du gel choc non 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 dual sense is et voilà il ya beaucoup de créativité en tout cas qui s'est exprimé alors là on est sur autre chose isaïa lui il nous propose de découvrir à quoi ça pourrait ressembler si elle avait été on va dire plus classique dans le coloris noir habituel avec les logos aussi apparents sur les touches puisque vous le savez ce n'est pas le cas pour l'instant du moins sur la dual sense officielle il n'y a pas le carré triangle rond croix et c'est de la coloré pareil il a fait des versions avec le playstation qui est en bas la meilleure en couleur c'est pas mal vous me direz évidemment un dans les commentaires qu'est ce que vous pensez de de toutes ces de tous ces montages et quels sont vos préférés allez on continue on enchaîne toujours un peu ambiance super héros avec need force site france regardez là c'est captain america effectivement oui il ya un petit quelque chose sur sur le torse là qui rappelle un petit peu la forme et tout il ya quelque chose il ya quelque chose captain america dual sense ok ok pourquoi pas kim chou fan visiblement de kingdom hearts et bien là on va rentrer vraiment dans tous ceux qui ont fait des variantes on va dire des éditions collector et on se rend compte d'ailleurs qu'il pourrait en avoir beaucoup et facile à réaliser beaucoup plus encore qu'à l'époque de la duel shock puisque vraiment là avec ce côté blanc et c'est qu'il peut être joué dans tous les sens ça fonctionne très bien donc que regarder le pad kingdom hearts autre pad alors dorm lui il s'est lâché il en a fait plein vraiment et des très classe je trouve regardez en version god of war en version last of us en version spider-man et en version horizon et en version horizon zero down voilà donc quatre exclusivités playstation qui pourraient avoir quatre versions comme ça collector du dual sense chez du dual sense ou de la dual sense je sais pas c'est soit une manette soit la dual sense je ne sais pas boss logic de retour il en a fait plein regardez spider-man plutôt classe la tête en bas ouais non mais les gens se sont lâchés alors ça j'adore the impossible collection et parce que avec carol on y a tout de suite pensé je vous l'avoue avec eve dual shock qui serait donc wally et dual sense qui serait eve c'est dans wally bien sûr le film des studios pixar franchement ça y ressemble quand même pas mal voici alors là je la trouve très classe nicola rodriguez on attend le prochain assassin's creed et bah regardez à quoi pourrait ressembler une manette collector assassin's creed ce que vous voulez bon là c'est plutôt odyssée vu le masque athénien les super classe les choix de coloris là l'espèce de beige crème les gâchettes ici en cuivré le petit bleu un peu azur là d'un côté puis un peu plus sombre vers honnêtement très beau travail magnifique elle donne envie je sais pas si c'est pas celle que je préfère honnêtement vraiment superbe sergio melle héros lui il en a fait plein pareil avec des exclusivités playstation donc pareil ça permet de voir un petit peu les différents angles et approche que certains ont pris il y a du death stranding il y a du god of war last of us ghost of tsushima aussi sera t'il reporté ou pas grande question on verra dans les jours et semaines à venir et puis on va conclure avec ça muraux quand même qui nous rappelle que bah oui on aurait pu avoir bien pire rappelez vous rappelez vous c'était la manette de la ps3 à la base un manette boomerang sans vibration ils ont failli nous refourguer ça un c'est pas pour ceux qui l'ignorent pour ceux qui n'ont pas connu cette époque il était trop jeune c'est pas une vue d'artiste c'est pas genre une manette chip de constructeur tiers non non c'est ce qu'aurait dû être la manette ps3 il l'avait dévoilé à l'e3 il l'avait montré ils en étaient très fiers elle est horrible ici horrible et au final ils ont changé ça a fait là la 6 à 6 que l'on connaît dans lequel il n'y avait pas les vibrations je rappelle à l'époque c'était phil harrison et il avait dit les vibrations sont une technologie du passé ciao technologie du passé qui est très vite revenu chez playstation et là ça va même le cran d'après ça montre que c'était plutôt une technologie de l'avenir tout simplement du présent et du futur phil harrison elle est sympa mais il n'a pas toujours dit des trucs très juste bon cela dit je vous avais posé une question dans la zone communauté de la chaîne avec un sondage qu'est ce que vous en pensez vous avez été plus de trente mille à voter là en quelques heures on va regarder votre avis alors vous voyez c'est assez partagé dans l'absolu donc je vous disais un sony vient de dévoiler la manette ps5 la dual sense votre avis à chaud et bien majoritairement à 46% j'adore elle a l'air dingue 42% sympa avoir en main maintenant et 12% un mais elle est trop moche voilà vous voyez c'est quand même assez contrasté mais globalement c'est vraiment entre j'adore et sympa c'est extrêmement majoritaire et alors ce qui est très intéressant c'est que depuis ce sondage j'ai vu beaucoup d'entre vous qui m'avaient envoyé plein de messages sur mes réseaux sociaux et d'ailleurs je vous en remercie vraiment pour me dire au début je l'ai vu j'ai fait qu'est ce que c'est et je suis assez d'accord avec vous la toute première réaction que j'ai eu quand je l'ai vu j'ai fait elle est un peu chelou et puis au fur et à mesure on s'habitue et on se dit moi j'ai quelques interrogations sur cette zone là parce que j'ai l'impression qu'il ya un décrochage et donc je me dis en main est ce que ce sera vraiment agréable me doute quand même qu'ils ont fait plein de prototypes et que seul sera mais c'est mon interrogation là cette zone là ici au niveau du enfin c'est de l'autre côté c'est plutôt comme ça là je sais pas comment ça va donner et puis le fait que cette que le pavé tactile soit complètement lisse et qu'il n'a plus l'air d'avoir les petits logos playstation comme sur la dual shock 4 actuellement je trouve ça un petit peu dommage je pense aussi que en blanc comme ça ça va salir très vite surtout que derrière là il ya un revêtement un peu grip etc qui a l'air d'avoir été renforcé par rapport à la dual shock on sait que c'est là que la petite transpi la petite crassouillette se met un peu oui oui ne me regardez pas comme ça parce que vous êtes pareil un mois comme vous on est tous les mêmes à ce niveau là et du coup le blanc pourra devenir un peu crème à mon avis 1 tu vois ce que je veux dire et puis on attend un peu d'en savoir un peu plus par exemple sur le bouton créé de l'autre côté là est ce qu'il ya un assistant vocal est ce qu'on va pouvoir parler à sa manette moi ça me paraît comme une évidence d'autant que rappelez vous la manette de google stadia le fait déjà je pense que c'est une direction que les constructeurs vont prendre de manière claire mais on attendra que ce soit officiel mesdemoiselles mesdames messieurs voilà en tout cas vous avez vu les réactions ont été extrêmement nombreuses et dans l'eau il ya vraiment des trucs extrêmement créatifs donc bah voilà c'est une vidéo un petit peu légère un peu sympa on est en fin de semaine mais ça fait du bien et si vous en aviez raté et bah c'est plutôt cool de pouvoir les découvrir comme ça de manière compilée voilà et bah c'est tout pour moi pour cette vidéo mais on se retrouve prochainement très très vite peut-être même aujourd'hui donc bah si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas le petit pouce bleu ça fait plaisir mettez moi dans les commentaires quelle est la version que vous avez préféré et une fois de plus pour ceux qui n'ont pas encore entendu ne mettez pas de lien dans les commentaires de la chaîne je sais c'est frustrant extra mais c'est dans les le règlement de la charte des com extra parce qu'il ya des petits malins qui s'amusent à parfois mettre des liens de phishing et autres et donc bah on a décidé de tout virer sans même regarder parce que c'est un trop un trop des centaines de milliers à mettre des commentaires donc voilà si vous voulez mettre des com ou des liens et tout n'hésitez pas il ya aucun problème mais sur vos réseaux sociaux mais là dans cette zone là où il peut avoir des gens qui cliqueraient qui arriverait sur un truc de phishing et autres et bah tous les com on les vérifie même pas on vient dès qu'il ya un lien un lien voilà donc ne remettez pas mais par contre dites quel est le format de manette ou de montage que vous avez préféré on se retrouve très très vite les amis à très bientôt et vive notre passion du jeu vidéo et surtout portez vous bien ciao